Générique ... Bienvenue dans le reportage, le magazine de la rédaction de I24 News. Avec ce soir, un reportage au cœur d'une communauté méconnue d'Israël, les Druzes. Nous allons nous intéresser à cette partie de cette communauté qui vit au nord d'Israël, à l'extrême-est du Golan, surnommé le peuple des montagnes du Moyen-Orient. Les Druzes se sont séparés de l'islam chite au XIe siècle. Ils ont aujourd'hui conservé une forte tradition, celle de rester fidèles et loyaux aux pays qui les abritent, mais aussi de se marier dans leur propre communauté. Dans les régions où ils vivent, ils ne cherchent ni gloire ni mandat. Dans le Golan, la communauté Druze a une singularité de plus. Après la guerre des Six Jours en 1967, le Golan est annexé par Israël et les Druzes qui vivaient à côté des Syriens se sont aujourd'hui retrouvés, et du jour au lendemain, côté israélien. Une situation qui a bouleversé l'identité et la vie des familles entières. Nous sommes d'ailleurs entrés dans l'intimité d'une de ces familles déchirées par l'histoire et qui vivent le drame syrien dans l'angoisse de perdre un être cher de l'autre côté de la frontière. Une frontière des familles, un reportage de Yorah Liberman pour I24 News. Ahmed et Amal, son frère, ils sont nés et ont grandi à Massadeh, un village du plateau du Golan israélien. Ils sont druzes. Par amour mais aussi par respect de leurs traditions, ils ont choisi d'épouser leurs cousines Roueda et Walida. Elles aussi sont nées et ont grandi dans un village druze du Golan, un village situé à moins de 8 km de Massadeh, mais du côté syrien. Entre eux, une frontière qui sépare deux pays ennemis que sont Israël et la Syrie. Une frontière qu'il a fallu que les deux femmes franchissent. Un passage qui signifiait un aller sans retour. Un choix définitif, douloureux, que Roueda a fait en 1999, à l'âge de 19 ans. J'étais hésitante. Qu'est-ce que j'avais fait ? Pourquoi j'avais pris ma décision si rapidement ? Mais je ne pouvais plus changer d'avis. À 3h du matin, je suis allée avec elle chez le coiffeur. Elle se préparait et s'apprêtait. Elle était heureuse, mais quelque chose à l'intérieur d'elle pleurait. Là, c'était le moment le plus dur. Là, je me souviens que ma famille m'a quittée. Et est repartie. Ils sont repartis seuls, sans moi. Je suis arrivée et j'ai regardé autour de moi. Ma famille était repartie, elle m'avait quittée. Je suis restée seule. C'était très dur pour moi. À cet instant, je me suis réveillée de mon rêve. C'était très dur. J'étais très profondément triste. J'ai regardé autour de moi et je n'ai vu que des visages étrangers. Ces visages étaient nouveaux pour moi. C'était les gens avec qui j'allais vivre. J'ai regardé, il n'y avait personne que je connaissais. Personne. Personne des gens que je voulais. Au fond de moi, j'étais très triste. Je ressentais une tristesse hors du commun. Éloignés de quelques kilomètres seulement de leur famille, et pourtant, une frontière les sépare. Une frontière infranchissable entre deux pays ennemis, c'est l'histoire des Druzes du plateau du Golan. Les Druzes, peuples du Moyen-Orient depuis toujours. Ils sont présents en Israël, au Liban, en Jordanie ou en Syrie. Cette minorité religieuse monothéiste émerge au XIe siècle de l'islam chiite. En 1967, la guerre des Six Jours a pour conséquence un déplacement de la frontière israélo-syrienne de quelques kilomètres à l'est. Du jour au lendemain, quatre villages, 6000 personnes qui décident de ne pas fuir, se retrouvent isolées du reste de leur communauté. Mais la frontière repoussée brutalement n'a pas eu raison de l'identité et des traditions des Druzes du plateau du Golan. Nés après la guerre, ils refusent de prendre la nationalité israélienne, suspendue à des accords de paix qui ne viennent pas. Et ce seront des années de drame familial, de conflits politiques non résolus. Une réalité quotidienne difficile, aggravée encore un peu plus par la guerre civile qui enflamme aujourd'hui la Syrie. Nous pensons toujours à ce qui se passe, nous sommes toujours inquiets. On se demande tout le temps d'où viennent les bruits des bombes. Entre identité et nationalité, loyauté et intégration, une famille de russes du plateau du Golan nous livre son histoire. Mon père est syrien. Il est né en Syrie. Mon grand-père aussi est né en Syrie. Il a enseigné à mon père que son pays était la Syrie. Alors, comme mon père me l'a appris, je veux aussi apprendre à mes enfants la même chose. Les deux couples ont recréé une cellule familiale. Intégrés en Israël, ils y payent leurs taxes et bénéficient des mêmes droits et des mêmes services publics que n'importe quel citoyen israélien. Pour eux, le Golan reste un territoire occupé par Israël. Hafez el-Assad a toujours promis, comme le promet toujours son fils Bachar aujourd'hui, le retour du Golan à la Syrie. La citoyenneté israélienne est généralement considérée ici comme une trahison envers ton pays, la Syrie. Ceux qui ont pris la nationalité israélienne sont religieusement et socialement boycottés et ne peuvent pas participer aux réjouissances ou au deuil à cause de la loi d'exclusion religieuse qu'ils ont imposée. C'est très dur. Un choix dicté par des traditions et par la légendaire loyauté des Druzes, peut-être pas seulement. Un jour, le Golan reviendra à la Syrie et les Syriens qui auront pris la nationalité israélienne auront peur. Un choix évident pour eux, toléré par les autorités israéliennes, mais qui n'est pas sans conséquences. Pas de participation à la démocratie du pays dans lequel ils vivent, mais surtout pas de passeport. Le passage des frontières reste très compliqué, toujours soumis à des autorisations spéciales accordées par les autorités. Les rencontres avec la famille restées du côté syrien, possible seulement dans un pays tiers, se font donc très rares. Ahmed, Amal, Walida et Roueda ont fait le choix de leur identité, aux dépens d'une nationalité. Le village où ma famille habite est situé derrière cette colline. Et si la colline n'était pas là, nous verrions le paysage qui entoure ma famille. Nous pourrions aussi voir notre maison. La maison de ma famille, c'est à seulement 7-8 kilomètres d'ici. Imaginez la distance. Même en pensée, je ne peux pas aller chez ma famille parce qu'un champ de mines nous sépare. Ça signifie la mort. Une allégorie qui deviendra une réalité. Dix ans après la venue des deux sœurs en Israël, leur père tombe malade. Le temps presse. Le père veut revoir ses filles avant de mourir. Roueda et Walida vont devoir mener un combat administratif pour obtenir une autorisation spéciale et inédite. Retraverser la frontière. Après des mois d'angoisse et avec l'aide de députés israéliens, elles pourront pour la première fois depuis dix ans revoir leur mère et visiter leur père mourant à l'hôpital. Nous pouvions seulement voir ma mère et mes sœurs. Tous se tenaient debout à la frontière syrienne. J'ai pris ma mère dans mes bras et la barrière de fer était entre nous. Je n'arrêtais pas de serrer ma mère contre moi et elle n'arrêtais pas de me serrer contre elle. Tu ne peux pas savoir à quel point ma poitrine me faisait mal. Nous allions en Syrie, je n'aurais jamais cru que je serais de nouveau un jour là-bas. Quand je suis passée sous la barrière, je ne pouvais même pas attendre qu'elle soit relevée. Je me sentais comme dans un autre monde. Voir mon père comme ça après toutes ces années, il me semblait être une personne complètement différente. Bien sûr, c'était un grand choc pour nous. J'aurais voulu rester à leur côté durant ces 11 années de ma vie et ne pas les quitter une minute. Après leur retour en Israël, le père de Rouedah et Walida est décédé. Impossible pour elles d'obtenir une nouvelle autorisation. Elles n'assisteront pas aux funérailles. Depuis deux ans maintenant, un nouveau conflit est venu assombrir le quotidien de la famille, le conflit syrien. Rouedah et Walida assistent démunis à cette guerre qui frappe de plein fouet leur famille. Rouedah et moi venons souvent à Sahita, voir les villages en face. Nous entendons les bombes et nous voyons de la fumée, la fumée venant de la zone des bombes et des tirs. Nous appelons ma mère tout le temps pour se sentir impliquée et pour qu'elle nous raconte ce qui se passe. Nous vivons sous tension, plus que les gens qui vivent sous les bombes. On pense toujours à ce qui se passe, on est toujours inquiet. On se demande tout le temps d'où vient le bruit des bombes. La loyauté des Druzes envers le régime syrien qui les a toujours protégés en tant que minorités. Mais également les témoignages de leur famille victime des combats ne laissent aucun doute à Walida sur la guerre qui fait rage. 80% des gens ici soutiennent le régime parce qu'ils les protègent, alors que les islamistes et les extrémistes des frères musulmans veulent simplement installer la charia par la force en Syrie. Leur truc n'est pas de changer l'administration ou quoi que ce soit d'autre. Leurs intérêts sont purement sectaires. Mais un autre conflit reste à résoudre, celui du plateau du Golan. Seul un cessez-le-feu régit les relations entre la Syrie et Israël, prenant en otage les Druzes de ce territoire disputé. L'avenir de la région est suspendu depuis plus de 40 ans, à l'instar de l'identité des Druzes de cette région. Quelle patience reste-t-il encore à cette communauté ? Quels sont leurs espoirs de voir un jour une résolution définitive au sujet du plateau du Golan ? La guerre en cours là-bas a éloigné la paix et la possibilité de récupérer le plateau du Golan. Selon moi, s'il y a de l'espoir, cela prendrait 100 ans, si ce n'est plus, ou que le plateau du Golan sera oublié. en avant de j'ai oublié. Bonsoir, Yorail Lieberman. Bonsoir. Bonsoir, Stéphane. Vous avez réalisé ce reportage pour I24 News, une histoire émouvante, l'histoire de deux sœurs, Rueda et Walida. Sont-elles un cas unique ? Non, elles ne sont pas un cas unique. Donc, depuis que le Golan appartient en Israël, il y avait des dizaines de femmes comme elles qui sont traversées des Syries en Israël pour se marier des Druzes et des Golan qui habitent aux côtés israéliens. Comment avez-vous réussi à entrer dans leur intimité et filmer librement cette histoire ? En fait, ça a commencé en 1999, où je suis allé faire un reportage photo sur la traversée de Rueda, des photos qu'on avait vues d'ailleurs dans le reportage. Et ce jour-là était très émouvant pour moi. En fait, c'était entre la tristesse et la joie et le déchirement de la famille, un début d'une nouvelle famille. Et toute cette situation d'une femme bien mariée traverse la frontière avec les soldats, toute cette ambiance était très unique. Et j'ai beaucoup été ému de cette situation. Et j'ai suivi cette couple pendant trois ans en faisant un reportage photo assez long terme. Et c'est comme ça que j'ai suivi cette couple. Et réalisé ce reportage pour nous. Vous êtes donc journaliste israélien. Ce sont des Druzes qui se sentent syriens. Vous n'avez tout de même pas senti de difficultés lors de ce tournage ? Je n'ai pas senti de difficultés. Certainement parce que les deux frères Hamed et Amal, ils étaient nés en Israël, grandis, éduqués. Ils travaillent dans des sociétés, des compagnies israéliennes. Et eux, ils sont complètement intégrés et habitués aux Israéliens. Je pense que la seule maman qui était un peu plus unique ou différente était le peu de temps après Ruaïda a traversé la frontière. Et je pense que pour elle, une femme de 19 ans qui a grandi, était éduquée au Syrie, tout ce qui était derrière la frontière était l'ennemi. Israël et les Israéliens, pour elle, étaient des ennemis. Et d'un coup, elle est assise là avec moi autour d'un table avec son futur mari, sa nouvelle famille. Je pense que ce que j'ai senti de sa part, c'était peut-être cette situation-là. Il faut dire que très vite, ça a parti. Certainement après Ruaïda, sa soeur a traversé aussi. Et je pense que cette union des deux femmes a l'enforcé. Et en fait, elle regarde les gens égale à égale. Et des Israéliens, pas des Israéliens, il n'y a pas d'étiquette chez eux. Et c'est vraiment égal à égal. Et elles font la séparation et la différence, on va dire, entre les gens et l'État à qui ils le voient comme occupeurs de leur territoire. Parce qu'il faut le dire, vous avez filmé cette communauté du Golan, les Druzes du Golan, mais il y a d'autres Druzes dans tout Israël. Des centaines, une centaine à centaines de milliers, je crois. En fait, il y a 130 000 Druzes en Israël et seulement 20 000, c'est des Druzes des Golan. Et le reste, c'est des Druzes israéliens. Alors comme les Druzes syriens, ils sont fidèles à la Syrie, les Druzes libanais au Liban, pareil en Jordanie, pareil en Israël. Et ils font complètement partie de la société israélienne. Ils sont à l'armée, évidemment, ils sont à l'armée. À l'armée, ils ont des unités spéciales à l'armée. Ils sont des officiers très haut de gradé à l'armée. Ils sont considérés comme des très bons combattants. Et en fait, ils sont présentés à la Knesset. Ils ont l'intégration de ce peuple dans la société israélienne. Elle est complète au niveau aussi de confiance, je pense, des deux côtés. Et c'est présentant dans la Knesset. Elle est vraiment assez large. Dans le mandat de 2009-2012, il y avait six membres du Parlement Druzes représentés à la Knesset, qui est deux fois et demie plus de ce qu'ils représentent dans la société israélienne. Merci Yorail Lieberman. Merci Stéphane. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de reportage de la rédaction de I24 News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada